de la Mauricie, de la Haute-Mauricie. Cette fois-ci, je vous invite à aller rejoindre Serge Roux. Serge, bon, je passe d'une région à l'autre et j'essaie de faire le bilan. Dans votre secteur aussi, il y a des routes qu'on croyait ouvertes qui ont été refermées. Oui, ça va par endroit et ça va par période dans la journée. Les routes 10 et 25, ce sont des chemins forestiers qui mènent en Haute-Mauricie. On parle alors de 110 km, 45 km au nord de la Tuque. Hier, partiellement, l'eau était embarquée sur certaines de ces routes. On avait sectionné, d'autres étaient accessibles. Aujourd'hui, c'est le même bilan. C'est que par secteur, on réussit à corriger les défauts de la route, alors que dans d'autres, c'est tellement boisé qu'on découvre qu'elles sont coupées ou qu'elles sont coupées jusqu'à temps que l'on revienne et que quelqu'un puisse en informer, la sécurité civile. Donc, toute la journée, il y a des travaux qui vont se faire. Il y a aussi eu, dans votre secteur, des évacuations. Il y a eu des évacuations. Hier soir, le parc de la péninsule, qui est un terrain de camping à Batica... On voit actuellement les images, d'ailleurs. Ce matin, la vie reprenait au terrain de camping parce que les 600 campeurs ont passé la nuit dans une polyvalente de Batiscan. C'est qu'on craignait un peu plus loin, en amont, sur la rivière Batiscan, qu'il n'y ait un barrage qui cède. C'est la rivière Batiscan, à ce moment-là, qui se faisait menaçante. C'était la première fois qu'on voyait à ce temps-ci de l'année. Et même au printemps, on ne le voit pas souvent, les trois appels du barrage ouvertes. Je peux vous faire entendre la réaction des campeurs quand ils ont été appelés à quitter en catastrophe le terrain de camping en pleine nuit. On les écoute. Par des véhicules d'urgence qui sont passés sur la rue. On avait déjà été avertis que si les sirènes se faisaient aller, qu'il faudrait partir évacuer au plus vite. C'est ce que tout le monde a fait d'un coup. Ça s'est tout ramassé à la sortie du camping. Ça a bloqué là. Je disais, qu'est-ce qui se passe vite? Les enfants, il faut vite les mettre en imbri. Puis ils disaient que non, c'était pas si pire. Donc tout le monde s'est informé, il dit non. Puis là, je dis non, il vaut mieux pas prendre de chance. Si tout le monde s'en va, on s'en va pire. On est obligés de partir, là. Pourquoi vous partez? Bien, s'il arrive une autre affaire demain et on n'est pas avertis. Moi, j'ai trois flots. J'étais à Levis. J'étais à ma femme. Ça va être consomment. Serge, rapidement, il y a un campeur qui a eu une misaventure assez incroyable. Il va se souvenir longtemps de ses vacances. C'était 1996. Il est de Matane. Il est allé camper au Saguenay, évacué évidemment samedi en journée. Il s'en va dans Charlevoix, évacué dans la journée d'hier et finalement abouti au camping qu'on vient de vous montrer à Batiscan. Évacué à minuit hier soir. Ce matin, sa tante n'y était plus. En pleine nuit, il a décidé de décamper, et de retourner dans sa région. Quelles vacances. Merci, Serge. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est ce qu'on a... Là, vraiment, lui, il était marqué par le destin. Oui, c'est que...